Une prime exceptionnelle sera donc versée à de nombreux Français à la rentrée. Montant total de l'enveloppe, 1,1 milliard. Un accord a été trouvé entre les sénateurs et les députés hier, dans le cadre des débats sur le pouvoir d'achat. Le vote final, une formalité, aura lieu cet après-midi. On vous en dit plus ce matin sur RMC. Bonjour Garance Munoz, qui va recevoir cette aide ? Eh bien, en premier lieu, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, c'est-à-dire les personnes qui touchent le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés, par exemple. Eux toucheront une prime de 100 euros. Mais les travailleurs modestes éligibles à la prime d'activité sont également concernés. Ils toucheront aussi une prime, reste encore à déterminer le montant exact. De quoi satisfaire Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains. Ça va évidemment aider les plus modestes, mais ce n'est pas suffisant. Le Sénat a voulu restreindre les bénéficiaires en opposant les plus modestes les uns aux autres, ce qui est assez choquant. Il faut que cette indemnité puisse aller au plus grand nombre possible, puisque je rappelle qu'il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. Il s'agit de les aider et surtout pas de les opposer entre eux. Des mesures qui ne vont pas assez loin, donc, dénonce Jean-Baptiste Beau de l'association Famille Rurale. Mais pour Aurélien Pradier, député du Lot, c'est une bonne chose. C'est plutôt heureux que nous ayons pu tordre le bras du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans une majorité. Ça veut juste dire qu'on s'intéresse à la vie quotidienne des Français et que nous voulons être des députés utiles. Qu'on ait réussi à tordre le bras du gouvernement, je le redis, c'est une bonne nouvelle. Pas pour nous, mais pour les Français. Et c'est ce qui compte. Autre sujet qui a fait l'objet d'un compromis, la monétisation des RTT que le Sénat voulait pérenniser. Les entreprises volontaires pourront racheter les RTT des salariés prêts à travailler plus jusqu'en 2025, finalement.